Nous avons le plaisir de vous présenter le pasteur Joshua Simon, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un passionné de la parole de Dieu, il est actuellement en fonction au Togo, c'est lui le président de l'Union Mission de l'Est du Sahel. Donc l'Union Mission de l'Est du Sahel, c'est une union qui couvre des territoires comme le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo. Donc le siège est basé à Lomé ou au Togo et le pasteur Joshua Simon, c'est lui qui est le président de cette union, donc il a accepté notre invitation pour nous conduire ce soir dans un enseignement sur l'espérance. Pasteur Joshua, vous êtes bienvenu parmi nous, nous vous passons la parole pour nous connaître dans ce moment d'enfermement. Merci. Merci à mon cher frère et ami Vigile. Lorsque j'ai reçu cette invitation, je suis fait avec plaisir que j'ai accepté parce que la vie de l'être humain n'est qu'une vie qui a son sens lorsqu'on est en connaissance avec Dieu. Et lorsque j'ai reçu l'invitation du groupe de méditation et prière pour parler de l'un des sujets de ce soir, espérance et réveil, j'ai dit ok, nous avons tellement parlé de réveil, pourquoi ne pas parler maintenant de l'espérance. C'est pourquoi je voudrais partager avec vous ma petite connaissance sur la valeur de l'espérance. La valeur de l'espérance. J'espère bien que vous voyez bien mon écran, n'est-ce pas? Oui, parce que l'on voit bien. Notre espérance, l'espérance, leur espérance, notre espérance, l'espérance future. Quand nous lisons dans les 16 Écritures, selon ce que soit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, nous voyons l'espérance. Et nous voyons également que sans espérance, l'homme ne peut pas avoir une vie épanouie. Et je lis un premier texte, comme vous le voyez sur l'écran, dans Hébreu 11, verset 7 à 11. C'est pas la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore et saisit d'une crainte respectueuse, construisit une hache pour sauver sa famille. C'est pas elle qui condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est pas la foi, donc, qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est pas la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous détente, avec, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. L'espérance. Bien-aimés, c'est par cette terre publique que je vous souhaite la bienvenue à cette réflexion de ce soir, portée sur l'espérance. Prions. Éternet Dieu, Seigneur Père, toi qui dis ce que tu fais, toi qui fais ce que tu dis, toi qui es proclamé, chanté par les quatre invivants, par Saint, Saint, Saint et l'Étienne des armées, il le dit ainsi parce que tu es fidèle à ton alliance, fidèle à ta promesse, Seigneur, en racine encore cette promesse de l'espérance, de la vie nouvelle, de la vie éternelle en nous ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. L'espérance. Ce n'est pas par hasard que j'ai mis ces petites images pour nous faire comprendre simplement que l'espérance de l'espérance, c'est la bienheureuse espérance de la deuxième venu de Christ qui nous amènera à vivre le millénium et l'éternité. Oui, Jésus nous a dit dans Jean 14, verset 1 à 3, que votre cœur ne se trouve point. C'est de l'espérance. Mais avant de continuer, permettez-moi de souligner que quand nous voyons dans le livre l'une seconde, ça, une fois, le mot espérance apparaît. Et maintenant, les gens font la différence entre l'espoir et l'espérance. L'espoir et l'espérance sont deux manières différentes d'attendre. Mais retenons qu'il est difficile d'attendre sur place que d'attendre en marchant. Il est difficile d'attendre en faisant quelque chose que d'attendre en restant oisif. L'espoir est le fait d'attendre et désirer quelque chose de meilleur pour soi ou pour les autres. Il peut être considéré comme une émotion ou une passion. Mais l'espérance est une confiance pure et désintéressée à l'avenir. L'encre symbolisait l'espérance, comme on voit dans la Bible. L'encre symbolisait l'espérance. Autrement dit, l'espérance est l'encre de la foi, l'encre de la marche avec le Seigneur, mais aussi la fermeté de la foi, la conscience, la pauvreté et la tribulation et le salut. Une justification est donnée dans l'Épître aux Hébreux. Hébreux 6, verset 19. « Nous avons cette espérance comme une âme pour l'âme, ferme et sûre. » Quelle est notre espérance ? Quelle a été leur espérance ? Quand nous lisons dans Genèse chapitre 3, verset 15, lorsque le péché est entré dans le monde et que l'univers entier se demandait qu'est-ce qui allait arriver, après le conseil des trois, Jésus est sorti la troisième fois pour dire qu'il devait venir mourir pour l'humanité afin de nous sauver de ce monde du péché. Et c'est pour cela que le Père Céleste a dit « Je mettrai l'illumitié en toi et la femme, en ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le terrain. » C'est la première espérance, l'hier d'espérance, l'évangile que l'humanité est reçue. Et nous savons tous que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, le don gratuit de Dieu, l'espérance du péché, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et Jésus l'a si bien dit, quand il était sur terre, dans Genèse chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Oui, plusieurs fois, nous nous demandons au Seigneur, « Seigneur, viens à nos secours. Seigneur, délivre-nous. » Nous ne sommes pas les seules personnes. L'apôtre Paul a vécu la même chose. Lorsqu'il était dans le péché, il a s'est écrié, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort, qui me fera vivre l'espérance. » Que Dieu soit rendu à Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je ne suis pas l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je ne suis pas la chair esclave de la loi du péché. Oui, l'espérance pour nous, chrétiens, aujourd'hui, c'est toute cette promesse faite par Dieu lui-même, à la personne de Jésus-Christ, de nous préparer une place. Il viendra bientôt nous chercher. Notre espérance est basée sur plusieurs choses, et je voudrais que nous puissions voir ces choses sur lesquelles est basée notre espérance. Notre espérance est basée sur Dieu qui ne change pas. Celui qui nous a fait la promesse ne m'a pas. selon Nombre, chapitre 23, verset 19. Cette promesse est basée sur sa parole, sur sa promesse infaillible. Il a dit à Abraham qu'il aura un fils. Abraham a entendu, a attendu, et lorsque l'heure de Dieu a sonné, il a eu le fils. Nous parlons de l'espérance que nous a su la parole de Dieu, la parole infaillible de Dieu, réalisée en Jésus-Christ, le fils de Dieu, la vie éternelle. C'est l'espérance, la récompense, le summum des summums. L'apropodil, Christ, à moi, l'espérance de la gloire. Bien-aimé, comment notre monde est-il devenu aussi tristement chaotique ? Où les gens ont perdu toute l'espérance ? Pourquoi la souffrance est-elle autant présente ? Quelle est l'origine du mal ? Cette souffrance sera-t-elle un jour ? C'est des questions que nous, parceurs, nous attendons très souvent. Et vous aussi, vous êtes habitués à cela. Ces questions peuvent troubler celles et ceux qui se les posent. La science n'apporte aucune solution à ces questions. Et la philosophie, tant à elle, propose plusieurs réponses contradictoires. Où se trouve donc la vérité ? Nous devons trouver la vérité, la solution, ou bien la vraie référence dans l'histoire de la rédemption. Oui, j'aime ce cantique, Iméluen 103, qui parle de « Redis-moi l'histoire de l'amour de Jésus ». Notre espérance se trouve dans l'amour de Dieu. Quelle est la définition de l'espérance ? Lorsque nous allons dans l'édition d'un dernier, on dit que c'est le sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce qu'on désigne. L'espoir, vivre dans l'espérance, l'espérance d'un bel avenir. Il n'y a pas de bel avenir que là où, d'aller là où la mort ne sera plus. Dans la vie où il n'y aura pas de cimetière, de dispensaire, où Dieu lui-même sera avec nous. L'espérance, avant que le monde n'existe, nous devons voir cela. L'espérance, quand le péché est venu, l'espérance après Jésus-Christ. Qui dente-nous ? Après avoir passé, parce que Job a subi, pouvait prononcer une affirmation puissante d'espoir. « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Oui, quand on connaît Dieu, quand on marche avec Dieu, on a cette assurance. Ces paroles sont un témoignage éternel de la réalité de sa vie de foi et d'obéissance. Job avait l'espoir parce qu'il servait un Dieu d'espérance. Et je voudrais que chacun de nous, nous puissions développer cette amitié avec ce Dieu d'espérance. Les autres espérances que le monde offre sont éphémères et passagères. L'espérance des espérances, c'est celle-là que Dieu nous offre. « Même au milieu de toutes les histoires sordides de péché de l'homme, de la suite d'Adam et de Ève en Éden, à la suite de Babylone, à la fin des temps, la Bible est un livre dépendant d'espoir, dépendant d'une vision, de quelque chose au-delà de ce monde lui-même. » Enfin, la servante du Seigneur dit dans le livre Jésus-Christ, à la page 194, « Le monde a été confié aux soins du Christ » « De lui procèdent tous les bienfaits divins accordés à une race déchue. » Il était le Rédempteur avant comme après son incarnation. Dès que le péché a fait son apparition dans le monde, il y a eu un sauveur en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et qui est le sauveur ? Autre que la grande source de notre espérance. Bien aimé, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 1, verset 4, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de tout sort de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » Et il continue dans Éphésiens 1, verset 2, « Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui nous m'appointe. » Quel que soit ce qui nous arrive, quelles que soient les facettes que le monde nous présente aujourd'hui, n'oublions pas qu'il y a un Dieu dans les cieux qui a fait une promesse d'une vie éternelle, d'une vie en abondance en Jésus-Christ. Les promesses des hommes peuvent partir, mais les promesses de Dieu ne partiront pas parce que Dieu lui-même est éternel. n'est donc pas honte du témoignage à rendre de notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, dit l'apôtre Paul, sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. L'espérance est ancrée dans la mort sacrificielle de Jésus, dans son sang, dans sa résurrection, dans son ascension, dans son ministère, dans le sanctuaire céleste pour nous. Notre espérance est fondée sur le rocher éternel de Jésus-Christ. Oui, Dieu ne peut se contredire. Dieu a mis son enjeu pour nous faire la promesse de cette espérance. Oui, quelle est la première espérance que nous voyons ? Quand nous parlons de notre espérance, je parle encore de l'espérance d'Eve. Lorsque Dieu lui a promis un enfant qui viendra écraser, mettre fin au problème de péché, lorsqu'il a donné naissance à Caïen, elle s'est dit, l'enfant est venu. Mais sa tristesse a été grande lorsqu'elle a constaté que Caïen avait tué Abel. Mais Galatka avait ce cas dit, lorsque le temps fut accompli, le Messie est venu. quelque chose qui se passe autour de nous. Nous avons cette espérance. Ève avait cette espérance. Elle n'a pas vu son espérance devenir une réalité avant de mourir. Mais nous, nous avons vu son espérance. Et nous aussi, par la grâce de Dieu, nous verrons notre espérance réalisée. Bien aimé, même avant que nous n'existions, Dieu avait établi un plan qui donnait à l'humanité l'espérance de la vie éternelle. L'espérance n'est pas venue après que nous en ayons besoin. Au contraire, elle était déjà là avant la fondation du monde. Prête pour nous quand nous en aurons besoin d'elle. En tant que chrétien, nous avons beaucoup à espérer. nous hésitons dans un univers créé par un Dieu qui nous aime. Ça, je vous garantis cette assurance. Dieu vous aime. Il vous aime d'un amour éternel. Sinon, comment comprendre ? Car, au baptême de son fils, il dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et c'est ce fils-là en qui il a mis toute son affection qu'il a sacrifié pour toi. N'est-ce pas donc ? Qu'il a mis beaucoup plus d'affection sur toi. N'est-ce pas qu'il te valorise ? N'est-ce pas que la promesse qu'il a t'a faite sera un jour une réalité ? Crois en Dieu. L'espérance de l'éternel nous m'appointe. Et comme il a dit dans Habakkuk, si elle parle, attends là, un Dieu qui intercède pour nous, oh, c'est merveilleux. Un Dieu qui promet de ne jamais nous abandonner, oh, c'est excellent. Un Dieu qui promet de résister nos corps, de la mort, oh, alléluia. De nous donner la vie éternelle avec lui. Ce sont les assurances que nous avons. C'est là notre espérance. C'est là notre raison d'être. C'est là ce qui nous motive, qui nous pousse à aimer davantage notre Dieu. Notre espérance est une réalité. Ce n'est pas de l'utopie. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, il sera contre nous. Nous pouvons dire, comme Étienne, lorsqu'on le lapidait, il avait l'espérance de la résurrection. Ainsi, dans un bien-aimé, la peur des fils, c'est que dans ce monde que nous avons à espérer, nous sommes les plus malheureux de ce monde. Comment pouvez-vous vous approprier alors cet espoir, quelle que soit vos luttes actuelles ? La réalité est là. L'ennemi veut nous faire croire que notre espérance, c'est de l'utopie. Ils veulent faire croire que notre espérance, ce sont des histoires pour nous faire dormir et pour faire profiter les riches ou bien les grands de ce monde. C'est l'expérience des pauvres. Non, non, et non encore. Cette espérance ne vient pas d'une personne. L'espérance que nous avons, l'espérance de la vie éternelle, l'espérance de la métamorphose nous vient de l'éternet des armées. Oh, bien-aimé, nous avons plusieurs promesses dans les Saintes Écritures. Christ annonce l'espérance de la gloire, dit la peau de Paul dans Colossiens 1, verset 27. La connaissance de ce mystère nous donne la clé de tous les autres, dit la saison du Seigneur. Il ouvre à l'âme les présents de l'univers, les possibilités d'un développement illimité. Cette croissance, on l'obtient par la révélation incessante du caractère de Dieu. Voir et mystère de la parole écrite. Bien-aimé, votre espérance sera une réalité lorsque vous avez fait l'expérience de la marche avec Dieu. Tous les chrétiens qui sont rendus par la mort de 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 la mort et qui possèdent l'espérance de partager les chrétiens avec gloire du royaume éternel doivent se rassembler auprès du Christ. Que chacun se sente responsable de son propre cas. C'est l'espérance en Christ qui nous donne la force d'aller de l'avant. C'est l'espérance dans notre Seigneur Jésus qui nous donne la force de continuer la marche avec lui. Lorsque nous perdons toute espérance, nous avons tout perdu. Ainsi donc, Dieu nous a donné sa parole pour nous permettre de nous rendre compte par nous-mêmes de ce qu'il attend de nous. Un docteur a demandé à Jésus que doit-il faire pour hériter de la vie éternelle. Le sauveur le renvoyant aux Écritures. Qu'est-il écrit dans la loi ? Qu'il l'utilise ? Nous devons devenir amis de la parole de Dieu. Nous devons étudier la parole de Dieu pour nous-mêmes. Vivre ce que Dieu nous révèle. Ainsi donc, quand il nous parlera d'une vie future, nous pourrons facilement croire. Mais quand nous ne croirons pas aux petites vérités qu'il nous donne, nous ne pouvons pas aller même à l'université de la parole du Seigneur. Et l'université de la parole du Seigneur, c'est de croire contre toute attente. C'est d'avoir l'expérience alors que tout s'écoule autour de soi. C'est de dire aussi longtemps que la promesse de Dieu faite pour moi n'est pas réalisée. Même si je meurs, il me résistera. C'est ce qu'a dit Job et d'autres personnes encore. La liste est longue. Nous devons marcher avec Dieu en toute bonne conscience. Et je voudrais nous inviter à lire « Message choisi » volume 2. Si nous cherchons dans les Écritures une confirmation des vérités que Dieu a confiées à ses serviteurs pour le monde, nous pourrons constater que nous proclamons les messages du premier, du second et du troisième ange. Et ces messages sont des messages d'espérance. Esdra en apparaît, Job en apparaît, l'espérance soutient le malheureux, dit-il, mais l'iniquité ferme la bouche. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien, ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité ? Nous devons développer cette espérance en l'éternel. La vraie espérance se trouve en l'éternel. Et je vous, c'est quelques versets qui parlent de l'espérance. Somme 25, verset 5. Conduis-moi dans ta vérité. Inclus-moi, car tu es le Dieu du bon salut. Tu es toujours mon espérance. Ceux qui ont pris Dieu pour espérance n'ont pas été déçus. J'avais mis en l'éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Car tu es mon espérance, Seigneur éternel. Et toi, en toi, excusez-moi, en toi, je me confie dès ma jeunesse. Et dans l'Ecclésiaste 9, il a dit quelque chose qui doit nous amener à vivre, à fondre notre vie autour de nous. Que dis-je ? Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien mort, un chien vivant, vaut mieux qu'un lien mort. Ici, ce que l'Ecclésiaste nous dit, chaque heure que Dieu nous donne, mettons ses heures à profit pour nous rendre utiles à Dieu et à l'homme. Faisons quelque chose pour marquer les hommes autour de nous. Faisons quelque chose pour qu'ils puissent louer et remercier l'éternel. Pour qu'ils puissent également avoir de l'espérance. Soyons également des donneurs d'espérance à des gens qui sont autour de nous. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses, dit Jérémie, en disant, ceci est le temple de Dieu, de l'éternel, le temple de l'éternel, le temple de l'éternel. Ça veut dire quoi ? Lorsque nous baignons dans le péché, la présence de Dieu ne se trouvera pas, même si nous avons l'âge de l'éternel. Nous n'avons donc beaucoup preuves que autant délit le sacrificateur, lorsque ses enfants ont fini et finissent commettaient le péché, ils pensaient que l'éternel était encore avec l'âge et ils ont amené l'âge en qui ils avaient plancé leur espérance parce que quand ils amenaient l'âge à la bataille, ils gagnaient toujours. Mais cette fois-ci, ils ont oublié que l'éternel n'était plus là. D'ailleurs, une des belles filles d'Élie dira « Icaborde, la gloire est parée d'Israël. » Quand nous vivons dans le péché, notre espérance va s'assourir parce que Dieu ne sera plus avec nous. Le même Jérémie dit « Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Ne nous livrons pas à des espérances dont ne pas des hommes. Appuyons-nous sur chaque ainsi par l'éternel. La vraie assurance vient de celui qui ne m'appoint, celui qui ne peut se tromper, celui qui ne change pas. Mais il soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dans l'éternel est l'espérance. » Le prophète Ézéchiel dira également à sa part dans le message d'espérance. Il me dit « Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la nation d'Israël. » Voici, ils disent « Nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus, bien-aimés. Quelle que soit la profondeur de ta chute, si tu as le courage de lever les yeux vers l'éternel et de compresser ses péchés, il peut faire encore le miracle pour te sortir du gouffre. Ah, s'il a fait revivre les eaux, s'il a fait revivre l'hasard pour le faire encore endormir, c'est qu'il pourra faire l'impossible pour toi pour arranger encore ton sourire, pour amener encore le sourire ton visage. Ne vois pas l'obscurité autour de toi pour penser que le soleil n'existe pas. C'est seulement quelques nuages qui ont voilé le soleil à ta face. Ça peut être un nuage du péché, un nuage d'alliance douteuse, mais lorsque toutes ces choses seront balayées par le sang de Christ, tu verras à nouveau la lumière. Le prophète Michel dit dans Michel 177 « Pour moi, je regarderai vers l'éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu me sera. Alléluia. » « Gardez votre espérance dans le Dieu d'Israël. » Dans Romain 15, verset 18, l'Apôtre 3 dit « Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devait perdre d'un grand nombre de nations. Lorsque Dieu a sorti Abraham pour aller voir les étoiles des cieux et lui dire que ses enfants, sa possibilité sera nombreuse comme les étoiles des cieux, Abraham a accepté, mais il n'a pas vu la réalité. Mais aujourd'hui, si on réveille Abraham et il voit tous ceux qui se réclament descendant d'Abraham ou bien ayant ou père Abraham, il va s'étonner, il va dire « Gloire à Dieu. » Nos cousins, nos cousins islamisants l'appellent leur père. Les atlentistes l'appellent leur père. Tous les chrétiens appellent Abraham leur père. Les juifs l'appellent leur père. une multitude des millions, des milliers de personnes se réclament descendant d'Abraham aujourd'hui parce que Dieu a fait la promesse. Si Dieu a fait cette promesse et il a espéré contre toute espérance parce qu'en ce moment, il avait 75 ans, en ce moment, il avait 80 ans, en ce moment, il s'est débrouillé pour aller avec sa domestique, mais encore, encore, Dieu dit que ce n'est pas encore l'enfant. et à l'âge de 99 ans, Dieu vient encore et dit l'année prochaine, en cet instant même, tu verras un fils. Qu'est-ce que Dieu t'a promis et que ton espérance est déjà évanouie, je te dis le Seigneur ne se trompe pas. Rien ne lui est impossible. Il peut le faire dans ta vie. S'il te l'a promis, s'il te l'a révélé, il te le fera. Il faut espérer, prendre toute espérance comme Abraham, il faut croire en sorte que tu deviennes possesseur de ce que Dieu t'a promis. Selon ce qu'il a dit, telle sera ta postérité. Oui, Abraham a espéré et Dieu lui a fait grâce. Isaac a espéré et Dieu lui a fait grâce. Isaac a attendu 20 ans avant d'avoir ses enfants et Dieu lui a donné deux en même temps. Et de l'un des deux, c'est devenu maintenant le père de plusieurs, Israël. Israël a espéré et Dieu a également répondu sa prière. Oui, il pensait que Joseph était déjà parti. Il a fait le dire de Joseph. Peut-être que tu as déjà oublié une promesse de l'éternel. Tu as déjà oublié une espérance. La parole du Seigneur en ce moment te dit Dieu peut ramener encore cette espérance. Dieu peut ramener encore cette promesse pour devenir réalité dans ta vie. Quelle est cette espérance, cette promesse que Dieu t'a faite ? Je ne parle pas pour le moment de l'espérance de la vie éternelle. Dieu t'a fait une promesse dans l'essence de Christophe. Dis-lui, moi je suis blanc, mais tu buts encore. Oh, pense à Elisabeth qui dans sa vieillesse ne pensait plus avoir un enfant, mais Dieu lui a permis d'avoir le prépuceur du merci. Elle est devenue maman même de Jean-Baptiste. Oh, Simeon qui espérait avoir le rédempteur avant de mourir, oui, avant de mourir, il a tenu dans ses bras le Fils de Dieu, Jésus-Christ m'aimé et il a présenté et il a dit Seigneur, maintenant je peux te reposer. Bien aimé dans le Seigneur, notre expérience n'est pas basée sur la sagesse humaine, mais sur la parole de Dieu. Ne doutez point. Celui qui a fait la promesse est éternelle. Il ne peut se contredire. Même les petites promesses qui t'ont faites, ces promesses sont là pour raffermir ta foi, pour raffermir ta foi afin que ton espérance dans la vie éternelle soit une réalité. N'est-ce pas qu'il a dit à Matt et à Marie, votre frère vivra? Ils ont dit oui. Non, je sais qu'au jour de la résurrection, il va vivre. Il sera ressuscité. Jésus dit non, maintenant même, je te parle de maintenant, il sera ressuscité parce que j'ai réservé ça pour lui, parce que ce que je faisais, j'ai pensé peut-être que les gens étaient entrés dans le coma, mais lui, il est resté quatre jours dans la tombe. Il commence à ne pas pourrir. N'est-ce pas ce que vous venez de dire? Mais allez, ouvrez-moi la grotte. Et ils ont sorti. Ils ont fait le miracle. Jésus a fait le miracle pour eux. Mais bien-aimé, quelle que soit l'espérance, je le dis encore comme le prophète Avakla dit, si elle tarde, attend la promesse de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fidèle homme pour se répentir. Ces promesses sont certaines, entièrement dignes de faire confiance. S'il y a un problème, ce serait peut-être vers nous. Faisons une introspection et demandons-nous qu'est-ce qui ne va pas? Parce que la fausse, c'est toujours souvent, très souvent de notre côté. Oui, bien-aimé, dans 1 Corinthiens 13, verset 13, la prépare dit, maintenant, donc, ces trois choses demeurent, et je confirme, je le dis, et je dis que ces trois choses demeurent pour le chrétien, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Quand vous développez une relation d'amour avec Dieu, quand vous entrez dans cette amitié avec Dieu, il vous dira, dans Jean 15, verset 15, je ne vous appelle plus ami, je ne vous appelle plus séviteur, je vous appelle ami, parce que je vous révèle tous les secrets. Lorsque vous franchez l'étape de séviteur, vous devenez ami de Dieu, vous l'appelez l'éternel mon Dieu et non l'éternel notre Dieu, vous aurez des révélations qui vont enfermer votre espérance. Oui, la prépare dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps, là, sans Christ, privé du droit de citer en Israël, étranger aux aléans de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Oh, mes bien-aimés, avez-vous cette alliance avec l'éternel? Cette alliance bâti, concrétée par le sang de Jésus sur la promesse de Dieu? N'allez pas faire des alliances bizarres. Assurez-vous d'abord que vous êtes entrés dans cette alliance Christocentrique de Jésus-Christ avec Dieu. Cette alliance se révèle dans le chapitre de Jésus-Christ de Jésus-Christ. retournons aux saints Écritures. Revoyons encore l'amour de Dieu pour nous. Cet amour exprimé, le Dieu infiniment grand est devenu infiniment petit. Le Dieu qui a des milliards de galaxies en ses mains est devenu tellement petit pour entrer dans le sein maternel d'une femme qu'on appelle Marie. Ça, pour toi. Ce Dieu-là, c'est en ça que notre foi est bâtie. Il est né dans une bangerie pour dire qu'il est l'anneau du Dieu pour toi. Il a été crucifié sur la croix pour dire toi le brigand, toi qui es digne de mourir sur la croix, il est mort à sa place. C'est pour cela que la prépare dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je devais maintenant un sacré suivant et j'ai mon espérance en lui. Celui qui a fait tout cela pour moi. Il est mort pour moi sur la croix de Golgotha. Il a prié pour moi à gestiminer jusqu'à suyer le sang. Qu'est-ce qui sera encore très grand qui ne pourra pas me donner mon espérance est en Christ, le Fils de Dieu qui s'est sacrifié pour nous. Oui, bien-aimé, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les paillères, savoir Christ en vous l'espérance de la gloire. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, si Christ est venu, il est né dans une bergerie pour te dire qu'il est l'Aïeux de Dieu pour toi. S'il a été baptisé pour te dire que tu as besoin d'être baptisé, parce qu'il faut que le nom de l'Éternel soit invoqué sur toi et ce qui se passe au baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il te dira dans la chronique 7, verset 14, « Si mon peuple, Dieu son peuple, celui qui a invoqué mon nom, son nom et qui a été invoqué sur toi lors de ton baptême. » Alors, Christ a fait tout cela et il est allé maintenant gestémaner sur la croix. Il a été enseveli, il est ressuscité, il est monté au ciel et il est désolé pour toi maintenant au ciel. Qu'est-ce qu'il y a encore manque dans la promesse que tu ne vois pas encore ? C'est sa deuxième venue et bientôt, tu le verras dans les cieux. S'il est dans le lieu de très saint, tu as foi en cela, il intercèpe pour toi. S'il intercèpe pour toi et il est fou de Dieu et avec toi, il t'accordera ce que tu demandes. Oh, bien-aimé, la servante du Seigneur dit que de notre cœur, montre sa cesse une prière silencieuse afin de recevoir la lumière, la sagesse et la force dont nous avons besoin. Que chaque respiration soit une prière. Ne doutons pas. Lorsque nous nous tiendrons avec les rachetés sur la mer de verre, munis de arbres et de courants de gloire, devant l'immensité de l'éternité, alors nous comprendrons combien coûte était la période d'attendre et d'épreuve. Les quelques années que nous avons devant nous, Omar 620 ans, tu es déjà fatigué de la vie. Cela, c'est une petite chose. car le Seigneur nous offrira l'éternité. Dans la contemplation du Sauveur, le moi est oublié, les difficultés sont oubliées et l'espérance naît. C'est pourquoi j'aime cette déclaration de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Notre espérance est dans la deuxième venue de Jésus-Christ. Notre espérance est dans cette cité qu'il bâtit pour nous. Notre espérance est en lui. Et l'apôtre Jean dira dans 1 Jean, toi verset 3, qui compte à cette espérance de la deuxième venue de Christ, qui compte à cette espérance en Christ, en Dieu lui-même, se purifie comme lui-même est pu. Parce que ce sont ceux qui ont pu qui verront la foi de Dieu. Lorsque dans cette espérance, nous sommes maintenant appelés à vivre des disciples spirituels afin d'être comme nos sauveurs. Et je citerai 4 disciples spirituels sur les 12 que le chrétien doit avoir. Oui, étude de la parole du Seigneur pour soi-même en regardant les 5 doigts de la main. Qu'est-ce qui est indispensable pour ça ? Qu'est-ce que Dieu m'indique l'indice ? Qu'est-ce qu'il y a en profondeur ? Je dois sonder pour chercher le majeur. Qu'est-ce que, quelle alliance Dieu veut faire avec moi avec ce test ? L'annulaire. Qu'est-ce qui est explicatif ? Qu'est-ce qui est, je dirais, parabole, l'auriculaire ? Quand je fais comme ça, je tue la parole de Dieu comme ça, je vais avoir une relation de disciple avec le Seigneur. En dehors de la parole de Dieu, la prière. En dehors de la prière, le jeûne. En dehors du jeûne, la méditation. Voilà 4 des disciplines internes qui fera de nous des gens qui ne vont pas oublier leur espérance. Dénémer, notre espérance. Rien ne dispose mieux à la santé du corps et de l'âme qu'un esprit de reconnaissance et de louange. Votre espérance, dit la saison du Seigneur, ne se repose pas sur vous-même, mais sur Jésus-Christ. L'espérance, c'est que l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, viendra un jour. Voilà l'agneau de Dieu. Il voyait Christ à venir, il va mourir sur la croix. Même, même Abraham, lorsqu'il sacrifiait son fils, c'est dans l'espérance que l'agneau, Dieu même se pouvoira. Parce que, qu'est-ce qui a été dit ? Nous pensons souvent qu'il a dit Dieu pouvoira. C'est non, Dieu se pouvoira. Et finalement, cette expérance que lui a expérimentée dans Jérôme 22, nous le voyons maintenant en réalité vivante. Lorsque Christ a donné sa vie sur la croix de Golgotha pour nous. À l'heure 31 de notre histoire. Oui, c'est là la expérance, la naissance du merci. Mais il est né, mais qui a cru ? Ce sont quatre mages qui sont venus de pays étrangers, qui sont venus annoncer. Des belges sont venus. Même les Juifs ont essayé d'étouffer cette naissance, mais leur expérance est devenue une réalité. Le sauveur est né. Ils ont vu une étoile dans les cieux. Ils sont venus l'adorer. Il est venu en Afrique. Maintenant, notre expérance, c'est que Christ est déjà venu. C'est une base pour nous. Nous connaissons la vérité sur le sanctuaire. Et notre expérance en nous, c'est que Christ promis est venu. Et Christ a promis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu. Il a promis qu'il viendra. Ça, c'est notre expérance. Le lion de la triune de Jida, l'agneau divin, seul digne de rompre les sept sauts. Oui, il a exercé. On l'a vu. Leur expérance, c'est que le sauveur doit mourir. Mais notre expérance, c'est qu'il est mort. Effectivement. Le soleil, c'est aussi à midi de ce jour, alors qu'il était crucifié à 9h du matin et à 15h, il a dit, Père, pardonne-leur. Je réclame cette prière de Jésus pour nous tous. Père, pardonne-nous. Et ensuite, il dit, tout est accompli. Que tout ce qui doit être accompli pour que notre expérance devienne une réalité soit accomplie dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Et ensuite, il dit, Père, je te recommande mon esprit. Je nous recommande dans les mers du Tout-Puissant. Et ensuite, maintenant, il est dans le lieu très simple pour nous, maintenant, intercédent. Oh, bien-aimé, voilà notre expérance en image. Voilà notre expérance. Chancé du jardin d'Éden, nous serons introduits dans le ciel. C'est pour cela la vie parle. Commence par la création et se tient pas à la récréation. Et le milieu nous révèle l'histoire de la rédemption. Notre expérance, c'est que Dieu nous aime. Notre expérance, c'est que Dieu vivra avec nous. Notre expérance, c'est que Dieu qui mène en nous. Oh, bien-aimé, bientôt, nous le verrons descendre des cieux dans sa gloire, dans toute sa gloire. Et celui en qui nous avons cru viendra et nous allons l'accueillir. Ça, c'est notre expérance, la deuxième venue de Jésus-Christ. L'espérance des espérances, l'établissement de la nouvelle Jérusalem, la résurrection de nos bien-aimés qui sont partis se reposer. y a-t-il encore d'autres espérances que Dieu t'a faites? Cela, également, s'accomplira. Comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Ocident, ainsi sera l'avènement du fils de l'homme. C'est une vérité concernant le rue de Jésus. Ce retour sera littéral, personnel, visible, audible, glorieux et culminant. Oh, je nous invite à ce rendez-vous-là. Ce ne sera plus une réunion Zoom, une réunion à distance, mais une réunion en présentiel où Jésus-même sera l'orateur pour nous tous. Voudrez-vous vous préparer pour vivre cette expérience? En ce moment-là, ce ne sera plus notre expérience, ce sera notre réalité que Dieu nous garde. Amen! Glorieux! Amen! 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 Nous remercions infiniment le pasteur Jossu Simo pour nous avoir connu dans cet enseignement sur l'espérance. Sous-titrage Société Radio-Canada